Salut, je m'appelle Mario et je suis un formateur RIV de Bolivie. Je vais vous guider à travers ce tutoriel sur la modélisation de blocs dans RIV 20 pour une analyse sur plusieurs années, un plan d'affaires détaillé. Une fois que nous avons créé le plan d'affaires simplifié et que l'entreprise semble prometteuse, nous continuons à développer le plan d'affaires détaillé et à évaluer les années avant l'année en pleine production. Revenons voir Edwin. Pour le plan d'affaires simplifié, nous avons évalué l'année 5, l'année en pleine production. Voyons comment il prévoit d'atteindre l'année 5. Les deux premières années, il achètera des porcelets et les gardera dans son étable. Nous utiliserons le même bloc pour les années 1 et 2, car les coûts et recettes par cycle et par unité de référence sont les mêmes. En année 3, il commencera la construction d'un nouveau bâtiment d'une capacité de 40 porcelets, mais ne pourra l'utiliser qu'en année 4. Comme le bâtiment est un coût d'investissement, par conséquent, les coûts et les recettes par cycle et par unité de référence sont les mêmes. Il s'agit donc du même bloc d'activité que les années 1 et 2. Pour la première partie de l'année 4, Edwin fera fonctionner la nouvelle étable avec une capacité de 40 porcelets pendant qu'il agrandit l'ancienne étable. Nous supposerons que les coûts et les recettes par unité de référence sont les mêmes. Nous pouvons donc maintenir le même bloc, par conséquent, nous ajouterons deux autres unités de référence pour ce cycle. A partir de la cinquième année, Edwin prendra une autre race de cochons de meilleur rendement. Comme les coûts et les recettes vont changer, nous devons créer un nouveau bloc. Si on utilise l'unité de référence de 40 porcelets, alors on en a deux par cycle correspondant à chaque bâtiment. Pour les années futures, si Edwin construit un nouveau bâtiment, il peut simplement modifier le nombre d'UR par cycle. Cependant, s'il veut avoir des races différentes avec des coûts et des recettes différents, il devra créer les nouveaux blocs nécessaires. Allons rendre visite à Carmen. Elle fait partie d'un groupe d'entrepreneurs qui souhaitent développer une production polyculture sur un hectare de terrain. Au cours de leur année de pleine production, année 3, ils utiliseront la moitié des terres pour cultiver du manioc et sur l'autre moitié, ils cultiveront du maïs pendant la saison froide et du concombre et des tomates pendant la saison chaude. Voyons comment elle compte y arriver. Ils commenceront avec 0,2 hectare de manioc sur un cycle de 13 mois et pendant la saison hivernale, sur l'autre moitié du terrain, ils cultiveront du maïs. L'année 2, la production de manioc augmentera de 0,3 hectare et ils auront toujours du maïs pendant la saison froide. Mais dans cette même parcelle, pendant la saison chaude, ils cultiveront des tomates et des concombres. À l'année 3, la production de manioc sera de 0,5 hectare, atteignant sa pleine production et ils continueront à cultiver du maïs, des tomates et des concombres comme auparavant. Culture pérenne, le manioc a un cycle supérieur à un an. Donc dans le logiciel, pensez à désactiver l'option « Répéter annuellement » et à sélectionner l'intervalle entre les cycles. Comme la production de manioc augmente au fur et à mesure, nous choisirons 0,1 hectare de terre comme unité de référence et nous augmenterons son nombre par cycle. Dans le cas du maïs, nous pourrions choisir 0,1 hectare de terre comme unité de référence. Mais comme la production restera la même au fil des années, nous pouvons choisir la totalité de la surface de maïs. Et le bloc sera répété chaque année pendant la saison froide. Les tomates et concombres seront cultivées pendant la saison chaude sur la même parcelle que le maïs. Carmen dit que les coûts de production sont principalement communs pour le concombre et les tomates au cours du même cycle de production. Nous pouvons donc avoir un bloc avec deux produits et tous les coûts de production regroupés. Nous sélectionnerons également 0,5 hectare comme unité de référence, mais comme la première année Carmen dit qu'ils ne planteront pas de tomates et de concombres, nous mettrons 0 unité de référence et commencerons seulement à partir de l'année 2. Lors de la modélisation sur plusieurs années, le fait d'avoir la bonne unité de référence facilitera la modélisation de la croissance en modifiant simplement le nombre d'unités de référence par cycle. N'oubliez pas non plus que vous pouvez regrouper des activités qui ont des cycles et des coûts de production similaires en un seul bloc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !